Je m'appelle Marie-Mille Sud, je suis chanteuse, auteure et compositrice aussi. Donc l'album s'appelle Récif, mais le live va s'appeler aussi Récif. Il y a vraiment un lien, une construction avec une mise en scène, etc. Toute une réflexion sur comment faire un live aussi en lien avec l'univers de l'album. Voilà, donc on est en résidence, on fait beaucoup de répètes, on travaille avec une métause en scène. Donc on est un peu dans le jus, en fait. On travaille avec Chloé Latour, qui est une métause en scène et médiatrice artistique. Et le travail qu'on fait avec elle, c'est qu'elle ne nous dit pas, fais ci, fais ça, etc. Vous voyez, ce n'est pas un travail plaqué. Au contraire, en fait, elle met une énergie dans le groupe et aussi dans ce que je ressens pour qu'on trouve aussi nous, qu'on trouve des idées, qu'on trouve des chemins qui nous paraissent organiques, qui nous paraissent, que ça vienne de nous, en fait, tout simplement, que ça vienne de notre intuition. Et du coup, oui, on a complètement notre mot à dire. Moi aussi, je pars de ce que je suis, je pars de ce que je ressens quand je chante ce morceau, de pourquoi je le chante, quelle est la nécessité de le chanter, par exemple. Et c'est à partir de là que je construis, du coup, une sorte de mise en scène, de mise en espace. Quand tu te rapproches, je m'éloigne, quand tu t'éloignes, je me rapproche. Ainsi va la vie entre nous deux, c'est comme ça, comme ça, en pense à tout. Je sens du coup la nécessité, l'urgence, la volonté très forte d'être là et de chanter, de dire ce que j'ai envie de dire, de chanter ce que j'ai envie de dire, de défendre un univers sur lequel on a travaillé tous ensemble. C'est un travail collectif aussi. Donc, il y a un peu cette soif, en fait. Un peu cette soif d'être là et de partager un moment ensemble, avec le public, avec les musiciens. C'est un peu comme si je m'étais constituée une bibliothèque de sons, de vibrations, de gestes vocaux. Depuis des années, parce que j'ai fait du lyrique avant. Donc là, ça a été vraiment un travail très technique sur le souffle, la perception de sa voix, la maîtrise de sa voix. Après, j'ai fait du jazz. Donc là, plus les standards, le scat, qui sont d'autres techniques, etc. Et puis après, il y a aussi le théâtre, effectivement, qui donne aussi de la nourriture à la voix. Et en fait, tout ça, c'est un peu une bibliothèque de la vie, de ma voix, en fait. Il y a un training quand même corporel assez régulier d'étirements pour rendre disponible le corps, la voix, l'esprit, se rendre disponible à chanter, à transmettre une vibration. Voilà, il y a aussi la voix, ce n'est pas juste ici. C'est vraiment, je pense, une disponibilité du corps et de l'esprit. Au fur et à mesure que j'avance de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !